Conseil décoration Quel mur choisir pour apporter de la couleur à votre intérieur ? Vous souhaitez apporter une touche de couleur à votre intérieur, mais vous ne savez pas par où commencer ? Dans cet article, nous allons vous aider à choisir le mur idéal à peindre en couleurs. En effet, la couleur des murs peut avoir un impact significatif sur l'ambiance et la perception d'une pièce. Que vous souhaitiez créer une atmosphère chaleureuse, dynamique ou apaisante, il est important de choisir le bon mur pour mettre en valeur la couleur choisie. Nous vous donnerons quelques conseils pratiques pour vous guider dans votre choix et vous permettre de transformer votre intérieur selon vos envies. Les critères à prendre en compte pour choisir le mur à peindre Choisir le bon mur à peindre est essentiel pour obtenir un résultat satisfaisant. En effet, la surface du mur doit être la plus uniforme possible afin d'éviter les imperfections qui pourraient altérer l'aspect final de la peinture. Il est donc important de vérifier que le mur ne présente pas de fissures, de bosse ou de trous avant de commencer les travaux. De plus, il convient de prendre en compte d'autres critères tels que l'exposition du mur à la lumière naturelle, sa fonction, mur intérieur ou extérieur, et sa superficie. Ces éléments influenceront le choix des couleurs et des finitions pour obtenir un rendu harmonieux et adapté à l'environnement. Les effets visuels et fonctionnels d'un mur peint dans une couleur spécifique Un mur peint peut transformer complètement l'espace dans lequel il se trouve. En choisissant une couleur spécifique, il est possible de sublimer la pièce en jouant avec les effets visuels. Par exemple, en peignant les murs perpendiculaires à l'entrée de la lumière extérieure dans une teinte claire, on crée une illusion d'agrandissement de l'espace. La lumière se reflète sur ces murs et donne une impression de profondeur. De plus, peindre le mur du fond dans une teinte foncée permet de délimiter une fonction spécifique dans une pièce. Cela crée un effet de contraste qui attire l'attention et met en valeur cet espace. Ainsi, en choisissant judicieusement les couleurs des murs, il est possible de corriger certains défauts et de créer des effets visuels intéressants. L'influence des couleurs sur l'humeur des occupants La couleur choisie pour une pièce peut avoir un impact significatif sur l'humeur et le bien-être des occupants. Dans une chambre, par exemple, il est préférable d'opter pour des couleurs apaisantes telles que les tons de bleu ou de vert. Ces couleurs sont connues pour favoriser la détente et le sommeil. En revanche, dans une cuisine, des tonalités chaleureuses comme le rouge ou l'orange peuvent stimuler l'appétit et créer une atmosphère conviviale. Il est également important de prendre en compte l'exposition de la pièce. Pour une exposition plein sud, il est recommandé d'utiliser des tons doux pour éviter une sensation d'éblouissement, tandis que pour une exposition nord, des tons chauds peuvent aider à réchauffer l'espace. Enfin, pour éviter un effet trop chargé, il est conseillé de limiter le nombre de couleurs utilisées dans la pièce. Cependant, pour donner du rythme à la pièce, on peut ajouter des touches de couleurs complémentaires dans les accessoires tels que les coussins, les rideaux ou les objets décoratifs. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu similaire. A bientôt sur lesdénicheurs.net